Le Seigneur vous bénisse Nous remercions le Seigneur Pour la grâce qui nous accorde encore Nous tendons déjà vers la fin de l'année 75 Et 2015 Je crois que ça doit être la dernière semaine pour l'année 2015 Nous allons donner les programmes A la fin de la réunion Comment sera la semaine prochaine ? Mais je crois qu'il a fait sa production à l'hôtel KB Il a voulu mouba Il avait encore pensé offrir un concert à ses bien aimés de cette église cet après-midi Alors à 15h Il va offrir ce concert là Dans nos patrons dans nos maisons à 15h comme nous n'avons pas quelque chose d'autre à faire Nous pouvons revenir entendre des chansons que notre frère a eu pour présenter Je crois que ce sont des cantiques vraiment merveilleux Je crois que tout au long de cette année J'avais eu toujours des SMS Des plaintes sur les services d'adoration dans notre église Surtout la partie des chansons, des cantiques Nous allons nous pencher Je crois A partir de l'année qui s'ouvre Il y a toujours des plaintes Sur la sonorisation Il y a aussi des retards C'est Lucie Antone Dans la salle есть toujours des retards Dans la façon de répondre Des solos Alors, je pense que nous aurons besoin, si quelqu'un connaît, quelqu'un qui est spécialiste dans les réglages de son, il pourrait lui communiquer, comme ça nous pourrons nous voir pour bien arranger les sons au sein de notre église. Parce que souvent, je remarque que dans beaucoup d'églises, pour bien arroser ces endroits-là, les bafles sont mis à côté comme ça et regardent comme ça, ça arrose bien que par rapport à ces endroits ici. Donc, on va un peu voir comment on va trouver la solution. Il faut que les bafles soient de ce côté, ça pourra bien arroser que l'endroit où ça y est. Alors, je pense qu'il y a une personne qui a un peuple qui a un ami, il n'y a pas de Greens, il n'y a pas de renseigner, il n'y a pas de renseigner. Car il y a des gens qui ont un binam habita une banque et d'abattre la bible n'a pas de meilleurs bateaux pour qu'un bout de tout vitale à l'année de monnerre moucher de bataille oui 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 ok c'est quoi l'année prochaine nous allons un peu revoir certains points pour que nous puissions vraiment nous orienter de la bonne manière et notre adoration soit aussi impeccable de m'aîtrise qui dit tout oua dit je dis qu'il parle qu'on peut l'aider pour la tour de boulot boulogne oua n'est pas que j'ai l'occasion maloua mais il ya de l'hôpital mobili oua n'est du coup qu'il y ait tout jika l'agricadio ok nous pouvons nous lever maintenant pour lire la parole de dieu je salue par cette occasion les serviteurs de dieu nous lirons deux endroits dans la bible c'est comme quelque chose qui va faire suite à l'enseignement que j'avais donné le dimanche passé nous lisons deuxième corinthien chapitre 5 1 à 4 puis nous lirons encore 1er corinthien chapitre 15 40 et puis 48 à 49 nous commençons par deuxième corinthien chapitre 5 nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes aussi j'ai mis son nom dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus car tandis que nous sommes dans cette tente nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie restons assis maintenant 2e 1er corinthien chapitre 15 40 d'abord il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat du corps céleste autre celui des corps terrestres 48 à 50 tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres tel est le céleste tel aussi le céleste et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ce que j'ai dit frère c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité prions le Seigneur Seigneur Jésus tu as placé ce point encore dans notre coeur pour ce dimanche afin que nous enseignons encore ton église et ton peuple pour que nous soyons fixés de l'espérance que nous avons et ce que nous attendons et ce que nous sommes tu as bien voulu révéler ces choses pour les porter à la connaissance de tes enfants et nous devons les transmettre parce que c'est pour cela qu'il avait été emmagasiné au nom du Seigneur Jésus Christ Amen dans la statue de l'homme parfait et plutôt je donne un sujet à ce texte ici les corps céleste ou la théophanie ceci doit faire suite à l'enseignement du dimanche j'ai pensé pendant les jours de la semaine faire des exhortations des prédications mais je ne veux pas définir les choses de cette manière à moins que je sois conduit par le Seigneur autrement Frère Baname a prêché un message de la statue d'un homme parfait et il s'est référé dans les passages qui se trouvent dans Pierre 1er ou 2ème Pierre 1er ou 2ème Pierre là il a dit il a montré les sept vertus et la base c'est la foi mais on a montré ajoutez à votre foi la première vertu qui doit être ajoutée sur la foi c'est la connaissance il faut la connaissance et la bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance nous faisons des exhortations depuis les églises d'où nous sommes sortis on a toujours eu des exhortations sur exhortations et la semaine ici nous avons fait aussi des exhortations mais l'enseignement c'est ce qui nous fixe aussi c'est pourquoi ce matin nous allons enseigner un peu que nous comprenions où nous partons qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous j'ai tenu une réunion avec le ministre de cette église et ce sont des points importants à laquelle vous devez tirer votre attention et nous aussi membres de cette église soyons très attentifs le dimanche passé nous avons parlé sur la seconde venue du Seigneur ce qui m'a poussé c'est parce qu'il y avait des conceptions que moi j'ai déjà virées dans la conception de Jésus qui est déjà venu je n'ai pas dit Mourambouka répétez-moi bien j'aime respecter la foi de chacun mais nous ici nous voyons les choses de notre manière c'est Dieu qui a permis que les visions soient de cette manière mais nous nous aimons présenter le message de Frabanam de la manière qu'il a présenté sous la lumière des écritures de la Bible parce que nous devons être à mesure de présenter le message de Frabanam à ceux du dehors au travers de la Bible parce que le même ange qui avait inspiré Paul c'est le même qui est venu inspirer William Branagh vous voyez les chandeliers devant ici avec des flammes qui brillent là-bas vous voyez c'est comme c'est ça le cetage de l'église et des flammes là ce sont des messagers et qui éclairent l'âge alors dans l'ancien testament quand vous entrez dans les temples vous avez soit du côté gauche ou du côté droite les chandeliers et quand c'est dans le lieu sain d'abord et quand vous avancez juste pour entrer dans le lieu très sain vous avez le rideau qu'on appelait voile et ce voile là séparait le lieu sain et le lieu très sain mais avant d'arriver à ce voile il y avait un hôtel qu'on appelait hôtel des holocaustes il y avait un feu permanent là-bas et avant d'allumer les chandeliers les sept lampes là le feu on ne le prenait pas de l'extérieur on prenait le feu qui était devant la présence des dieux avant d'entrer dans le lieu très sain à l'hôtel des parfums et on prenait de ce feu là pour venir allumer les lampes du chandelier et on ne l'allumait pas d'une manière désordonnée ou n'importe comment mais c'était selon la prescription que Dieu avait donnée toutes ces choses là c'était des ombres Dieu savait pourquoi il avait ordonné de cette manière dans l'Ancien Testament ainsi de l'auteur du parfum le sacrifice de Dieu prenait le feu et venait allumer la première chandelle il ne prenait pas pour allumer le deuxième jusqu'à la fin mais de ce feu il allumait le deuxième et c'est comme ça qu'il allait au fur et à mesure si vous lui demandiez pourquoi vous allumez de cette manière là il disait c'est des recommandations de Dieu si vous lui posez la question qu'est-ce que cela signifie en cet âge on peut dire que nous ne savons pas mais nous suivons les ordonnances de Dieu mais cela typifiait le sept âge de l'église et les sept lames représentait les sept messagers c'est pour montrer que le Saint-Esprit qui est venu du trône qui était déversé comme le fait on les prenait à partir de l'hôtel qui était devant Dieu alors le Saint-Esprit descendait il est descendu sur Pierre le premier apôtre le même esprit est venu sur le second le même esprit jusqu'au septième je crois que tous ces messagers par les mêmes esprit ils ont gardé le même enseignement alors si dans votre compréhension si dans ma compréhension du message et je sors de la base biblique peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris qui n'ai pas bien compris le prophète parce que ça doit concorder avec la Bible cette compréhension que je dois avoir je dis que j'étais en Bandaka il y avait des exposés de différents ministres mais il y avait un exposé qui avait trait au corps et là en conflit on montrait que quand vous mourrez votre corps vous l'abandonnez vous êtes dans le corps céleste ce corps là est abandonné une fois pour toutes ça n'a plus besoin de le récupérer et de ce corps céleste c'est là que vous devez voir il y a des histoires compliquées qu'on a montré là-bas qu'on ne pouvait pas justifier dans la Bible si ce n'est des discours des discours et des explications il y a des histoires qu'on a monté qu'il y a des histoires mon Dieu il y a des histoires plus de choses il y a des histoires avec les histoires qu'on a monté il y a des histoires il y a des histoires qu'il y a des histoires qui se font pour un texte et en forcer les citations des frères bananes pour leur pour leur faire dire les choses qui ne sont pas de cette manière attaché à beaucoup d'explications pourquoi je donne des bases comme ça pour l'enseignement d'aujourd'hui encore parce que peut-être nous ne serons pas toujours ici à Mboujimaï jusqu'à la venue du Seigneur il y a ceux qui ont déménagé pour raison des activités commerciales pour raison d'études et vous pouvez vous retrouver quelque part il faut que vous ayez des bases comme ça c'est très important et soyez attentif parce que ça vous aidera ne négligez pas des points comme ça c'est ce qui doit vous fixer aussi pour ne pas être embarqué c'est ça l'espérance il y a aussi la compréhension que tous nous devons passer par la mort ce sont des compréhensions c'est tout à fait normal mais nous nous voyons ça différemment alors aujourd'hui comme je l'ai dit vous verrez qu'à partir de la Bible les prophètes n'est pas sortis de la Bible alors d'où viennent ces compréhensions que nous rencontrons aujourd'hui chacun répondra devant Dieu avec le troupeau que Dieu lui a confié c'est pourquoi suivez moi très bien alors nous reprenons les textes de 2e Corinthien chapitre 5 pour qu'on entre maintenant dans notre étude je reprends et je refais la lecture nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite la tente dont on parle c'est notre corps ici comment ce corps devient une tente c'est que ce corps ici c'est pas vraiment nous c'est pas vraiment moi mais le vrai moi et ce troupe à l'intérieur ça c'est une habitation on dit que si ce corps cette tente est détruite soit écrasé par l'avion comme là-bas nous avons suivi ou dévoré par un lion on ne voit plus on a mangé c'est devenu des cirent ou brûlé dans une maison avec nos antivols ici voyez la porte est barricadée le feu vient par la porte ne se plus sortir pas des fenêtres parce qu'il y a des antivols métalliques et nous nous trouvons nous nous retrouvons vraiment brûlés et poudrés la cendre ça c'est une tente suivez-moi bien c'est une habitation et Paul dit lisez dans votre bible nous savons en effet il m'a dit tiens maintenant je dis la bible très bien nous avons en effet si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu c'est que remarquez très bien ici rien qu'en introduire dans l'introduction ici mon corps ici c'est une tente c'est que le vrai moi se trouve à l'intérieur parce que voyez je dis ça c'est ma main ça c'est mon doigt quand je suis comme ça dans cette tente ici cette habitation cette maison ici vous m'appelez pasteur ou frère Vibidila mais quand les vrais moi qui habite cette tente sort maintenant cette tente vous l'appelez les cadavres de Vibidila va sortir demain à partir du frigo je n'ai plus Vibidila mais son corps vous m'appelez vous m'appelez je n'ai plus sorte de corps par laquelle nous devons passer si possible alors suivez très bien le premier corps c'est celui ci c'est la tente c'est une tente maintenant Paul dit si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite soit par l'eau par le feu ou quoi nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une des mères éternelles qui n'a pas été faite de main d'homme aussi jémissons nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste quand nous sommes dans cette tente nous jémissons nous voulons revêtir notre domicile céleste et notre corps verset 4 car tandis que nous sommes dans cette tente ou dans ce corps nous jémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie comment vous appelez les bilhams où il y a les habits là-bas portez les habits là-bas ça c'est ce qu'on nous dit là-bas et dans 1er corinthion chapitre 15 verset 40 il y a aussi des corps célestes il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres 48 tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres et tel est le céleste tels sont aussi les célestes écoutez 49 et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste maintenant je veux vous rappeler qu'il y a trois sortes de corps le prophète va nous fixer de ce corps là comme je dis que j'enseigne nous prenons des références dans les messages à Kades Barnea qu'il avait prêché le 27 mai 1956 sachez très bien que dans cette église ici qui avait été construite et dédicacée nous avons dit oui que seul le message de Frère Baname doit être prêché ici c'est pourquoi quand nous prêchons nous lisons les déclarations que Frère Baname a faites parce que c'est ce message qui va préparer l'épouse de Christ à sa seconde venue du Seigneur c'est lui l'arbitre dans ce temps ici dans un terrain de football où deux équipes se disputent les ballons si on ne met pas un arbitre nous avons tous passé par les jeux de football il y a des disciplines il y a football donc les ballons qu'on joue avec les pieds il y a un ballon les ballons qu'on joue avec les mains et le basketball et le ballon qu'on joue on met dans des paniers et il y a des règles des jeux il y a toujours un arbitre quand c'est football vous ne pouvez pas utiliser la main pour projeter les ballons si vous faites ça vous sortez de la ligne il y a une peine qu'on va infliger c'est pourquoi aujourd'hui dans ce monde des églises aujourd'hui nous avons eu un arbitre le messager que Dieu nous a envoyé et il devait être un prophète parce que la parole de Dieu vient au prophète je répète des choses comme ça pour bien amener même le nouveau à la bonne compréhension c'est pourquoi nous avons confiance à ce que Frère Banamou nous a dit parce qu'il était prophète et la parole devient toujours le prophète si vous lisez Jérémie vous direz la parole éternelle est venue à moi si vous lisez Esaïe vous direz la parole du Seigneur est venue à moi vous lisez Daniel vous direz la même chose la parole devient toujours au prophète moi je peux lire la Bible et commencer à raisonner mais les prophètes comme il entre en contact avec Dieu quand il y a un point qui n'est pas clair il demande à Dieu et Dieu lui révèle cette parole mais il y a une différence entre quelqu'un qui a le don de prophétie et un prophète beaucoup de gens confondent ces deux choses celui qui a le don de prophétie n'est pas un prophète c'est un don qui se trouve dans la personne c'est pourquoi on dit de cette personne qu'il a le don de prophétie mais le prophète lui est prophète c'est son état il est né comme ça il reçoit des visions mais il peut aussi prophétiser mais dans le cadre il y a des prophètes des prophètes majeurs et des prophètes mineurs aussi des prophètes majeurs sont des prophètes messagers comme Moïse comme Frère Baname mais dans l'église nous avons des prophètes mineurs comme Joseph l'enfant de Frère Baname c'est un prophète et Agabus était prophète et Paul était prophète majeur et des prophètes mineurs reçoivent des révélations quelques fois des événements certaines choses qui vont arriver mais les prophètes majeurs en plus des événements ils reçoivent la révélation de la parole l'interprétation parfaite des écritures et Frère Baname en était un c'est pourquoi lui ce n'était pas un prophète seulement mineur il était un prophète messager il avait des révélations de la parole c'est pourquoi c'est lui qui nous éclaire ici à partir de ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens je suis dans Acades Barreya paragraphe 18 maintenant l'Ancien Testament est un type magnifique nous avons le type là-bas et nous voyons que toutes ces choses qui sont arrivées aux gens nous pourrions les prendre pour des exemples nous avons le type qui sont arrivées aux gens 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 pour leur vie la maman du pasteur je crois qu'elle est là et me suis aussi je vous appelle comme ça pour attirer votre attention et comme j'ai enseigné aujourd'hui dans une maison où j'étais invité à dîner on l'avait invité pour aller manger chez un frère alors pendant qu'il mangeait il n'y avait pas de conversation sur la politique non on lui parlait pas sur la politique ou la vie difficile mais c'est vrai on peut parler de ça mais pendant qu'il mangeait quand les frères savaient qu'ils étaient devant les serviteurs de dieu c'était toujours tout autour de la parole il voulait savoir s'ils connaîtraient leurs proches quand ils les rencontreront dans la gloire ça dit quand on quitte ce monde quand on meurt dans la gloire est ce qu'on peut reconnaître ses bien aimés et bien j'ai dit certainement nous les reconnaîtrons il dit nous sommes où nous avons trois différents corps dans lesquels nous vivons comme je viens de le dire nous avons trois sortes de corps dans lesquels nous vivons c'est qu'à part ce corps ici il y a encore un autre corps et un autre corps encore oui c'est pourquoi Paul l'a dit si cette tente dans lequel nous vivons est détruite il y a une autre tente il y a un autre corps alors c'est curieux pour moi de connaître ces trois corps oui oui nous sommes nous avons trois différents corps dans lesquels nous vivons l'un est humain ce corps ici l'autre elle est céleste et l'autre elle est glorifiée et puis si nous nous connaissons l'un l'autre dans les corps humains quand moi je vois ses frères tchibang ce frère tchibang il n'a plus de cheveux je vois là bas c'est les frères les beaux-fils d'Ibaya et là bas c'est les vrais frères les frères qui parlent souvent anglais et là je vois c'est les frères du diacre Kankolomenda je vois là bas c'est la sœur Georgette et la sœur Badi que je vois là bas si nous pouvons nous connaître dans ses corps ici c'était ça la question pendant qu'il mangeait nous avons eu frère Banam dans notre maison profitons pour poser des questions est-ce que frère Banam quand nous allons sur quelqu'un mourir est-ce que quand on peut se reconnaître c'est pourquoi il dit que oui parce que nous avons trois sortes de corps il dit l'un est humain c'est ce corps ici et l'autre est céleste et l'autre elle est glorifiée et puis si nous nous connaissons l'un l'autre dans les corps humains c'est corps mortel combien fils qu'on est dans les corps glorifiés mais je voudrais nous montrer qu'il y a trois corps il y a les corps humains terrestres que j'ai avec nous nous voyons ici il y a encore un autre corps c'est pourquoi Paul dit que dans ce corps nous gémissons c'est que c'est une habitation j'illustre comme ceci lève-toi viens dans ce monde il réveille ce corps de chair après quand vous sortez ce corps là est ensevelé vous réveillez un autre corps je ne veux pas toucher le troisième corps nous allons voir ça aujourd'hui nous voulons parler du deuxième corps c'est que ce corps là est resté et l'enseignement que quand vous le laissez c'est fini d'autres enseignent comme ça mais mon prophète ne dit pas comme ça alors j'ai dit faites attention si tu veux très bien ça vous aidera et vous retrouverez quelque part dans une confusion je prends encore je vais gérer troisième partie du 3 août 1960 je lirai le paragraphe 39 écoutez les prophètes parlent vous voyez dans la bible tout va par trois vous le savez l'autre jour j'ai dit vous êtes une trinité moi et toi nous sommes trinité l'âme le corps ici et l'esprit ah je dessine un peu ici le somme trinité tout dit je fais premier cercle deuxième cercle ça c'est âme ça c'est esprit et ça c'est corps peut-être ma position empêcher les autres à voir je crois que vous voyez cette histoire rouge ici ça c'est l'âme c'est ce qui est dans mon intérieur c'est le premier cercle le deuxième cercle c'est ça l'esprit et ça c'est le corps et c'est là que le prophète dit vous êtes une trinité l'âme le corps et l'esprit vous vivez dans une trinité même dans nos maisons il n'y a que trois compartiments nous avons la cuisine nous avons les salons qui englobe aussi la salle à manger puis alors nous avons la chambre à coucher à la vérité nous vivons dans ces trois endroits soit vous êtes dans la cuisine soit vous êtes dans les salons soit dans votre chambre à coucher c'est toujours trinité vous pouvez avoir huit ou dix pièces différentes mais vous ne vivez que dans trois pièces Dieu aussi est dans une trinité Père, Fils et Saint-Esprit nous voyons que la venue de Christ est dans une trinité aussi où est-ce qu'il veut en venir ? il est venu premièrement pour acheter son épouse il nous ramène à ce que nous avons vu le dimanche passé il vient ensuite pour recevoir son épouse il vient la prochaine fois avec son épouse en tant que roi et reine pour régner dans les milléniums je crois que là nous avons insisté la semaine passée les dimanches il vient à son église vous savez c'est là est-ce que vous aussi vous savez c'est là ? ce qui sort cela lève la main il y a le droit venu du Seigneur l'épouse de frère Kamba est-ce que vous croyez c'est là ? c'est là que je vois moi c'est là que je veux dire 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 oh pasteur Pierre que Dieu te bénisse merci tout est dans une trinité et nous sommes dans une trinité nous avons un corps mortel il revient encore un corps glorifié ou plutôt je veux dire un corps céleste et puis un corps glorifié il vient encore de montrer les trois corps par lesquels nous devons passer je suis venu dans ce monde avec ce corps je quitte ce corps je prends un autre corps je quitte et un autre corps alors c'est très important ça il faut que nous sachions ça au tabernacle de boujima est-ce que ce corps ici quand je sors est abandonné c'est fini je ne prendrai plus ce corps c'est le corps ici ici moi je ne fais pas des explications j'ai lu le prophète et vous entendez le prophète c'est en quelque sorte vous écoutez les bandes parce que vous écoutez directement les prophètes mais il y a une troisième déclaration pour prouver qu'il y a trois sortes de corps dans lesquelles nous devons passer ce n'est pas seulement un corps l'autre corps quand vous le sortez c'est fini non dans cette introduction nous montons là-bord il y a trois corps je ne vous promets pas regardez mes lunettes ici et ma bouche j'aimerais que vous compreniez ce que je dis ah bon maintenant les celluliers d'adoration auxquels Dieu a pourvu l'épouse de notre papa Nestor mon père de Détchi ok ok les celluliers d'adoration du 21 novembre 65 si nous voulons je note ça pour montrer que le prophète confirme qu'il y a trois sortes de corps par lesquels nous devons passer frère vous n'avez pas vous n'avez pas encore été là où il y a des confusions c'est pourquoi vous prenez les choses à la légère et moi je fais mon devoir pour insister Jésus dit si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous devons demeurer dans la parole maintenant 21 à 23 écoutez le prophète et c'est donc on est reconnaissant à ce sujet cher ami c'est que le bien aimé Seigneur Jésus il dit vous qui croyez que je vous dis la vérité et le matin vers 8 heures c'est le prophète qui part le prophète qui parle le bien aimé Seigneur Jésus m'a accordé de voir ce pays ah bon ? nous sommes dans un pays dans ce monde ici c'est qu'il y a encore un autre monde la Bible a dit tel est le terrestre tel sont les terrestres c'est que sur cette terre comme nous vivons sur cette terre nous portons le corps terrestre en rapport avec tout ce monde mais quand nous partons dans ce pays là dans ce monde là ces lieux là célestes là vous ne pouvez pas voir ce corps terrestre dans le lieu céleste non les corps terrestres restent sur la terre quand vous allez dans le lieu céleste vous devez porter le corps céleste remarquez même les hommes de science vous qui avez déjà suivi comment la visée se décompose je ne sais pas si aujourd'hui ils ont évolué les choses ont changé la visée quand il est placé sur la terre c'est comme Antibes et les gens sont à l'intérieur et quand on déclenche son opération pour la montée parce qu'on compte toujours en rebours et alors ça décolle ça monte ça monte ça monte ça monte arriver à un certain niveau ça se décompose la partie terrestre descend se détache ça commence à rentrer peut-être ça peut tomber dans l'océan et l'autre partie qui va s'adapter à l'autre dimension là c'est cette partie qui va continuer dans les temps anciens il y avait trois parties voyez quand ça monte alors quand ça arrive dans l'espace la partie terrestre est détachée c'est calculé et dirigé vers l'océan et les deux parties continuent et quand ça arrive tout près de la lune alors la partie qui doit dans la ligne se détache et ça part jusqu'à sa linure dans la ligne et quand l'autre partie là tournoi attendant quand l'autre partie va remonter pour se rassembler et rentrer vers la terre c'est pourquoi prenons le passage qui dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas et bien un matin vers 8 heures le bien-aimé Seigneur Jésus m'a accordé de voir ce pays et bien ce n'était pas une vision mais je n'aimerais pas dire que c'était ça peu importe ce que c'était c'était tout aussi réel que je suis en train de vous parler c'était tout comme quand je vous parle ici et bien je vis les visages des gens qu'est-ce qui s'est passé ? c'était il dormait chez lui un matin et Dieu lui a posé la question qu'est-ce qui s'est passé ? voudras-tu voir au-delà du rideau du temps ? est-ce que tu veux voir au-delà ce qui se passe avec les morts ? il dit que ça me fera plaisir ça me fera du bien il était couché sa femme était couché c'était le matin il a carré ses mains sous sa nuque comme ça quand vous vous réveillez avant de vous rélevez peut-être que vous êtes encore comme ça en train de réfléchir comment je dois procéder aujourd'hui ? vous réfléchissez avant de vous rélevez mais le sommeil est déjà vous êtes déjà réveillé lui on s'était comme ça alors la voix lui dit veux-tu voir au-delà du rideau du temps ? là où partent nos morts quand nos frères sont morts quand ma femme est morte quand mon père est mort est-ce que tu veux voir ce qui se passe de l'autre côté ? c'est pourquoi il appelait ça un pays ? il dit vous croyez que je vous dis la vérité ? eh bien je vis le visage des gens c'est-à-dire qu'il était couché il se vit directement comme sorti il se retrouvait dans une autre dimension avec un corps avec un corps mais il voyait encore son corps couché là-bas il voyait encore sa femme mais c'est quoi ça ? je suis vraiment dans un corps ici mais là encore son corps était là-bas il dit je ne comprends pas il regardait frère c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe quand nous mourrons ou quand vous quittez ce monde Dieu a voulu lui montrer ça c'est ce qui nous témoigne et puis il dit après un temps il a regardé il a vu inétendu il a dit 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 courez vers lui, il dit je ne comprends pas, il regarde en bas, il voit son corps, et bien je vis des visages de gens, et je ne pouvais pas les connaître, ils étaient redevenus jeunes, c'est une chose importante encore ici, ils étaient redevenus jeunes, lui aussi quand il s'était vu, le corps qu'il avait avec le riz de la calvitie était là-bas, mais le corps qu'il avait c'était encore jeune, et ils étaient tous réels, j'ai touché leurs mains et tout, c'était tout aussi réel, ça ne serait pas long mon sujet, cela m'a aidé, parce que j'avais une conception selon laquelle, lorsque quelqu'un mourait, son âme s'en allait tout simplement, mais quand il m'a cité cela, disons, si c'est tant que nous habitons sur la terre, nous avons une aide détruite, nous sommes encore au départ, suivez-moi très bien, nous arriverons à certaines déclarations qui sont importantes, il faut passer par trois, pour qu'il y ait une perfection, il y a un corps ici, ensuite il y a ce corps-là, il y a le corps céleste, puis il y a le corps glorifié à la résurrection, ah bon, il précise ce corps-là, maman, dira neuf mois, Dieu a formé ce corps dans le ventre de ma mère, toi et moi, on a formé le corps, maman, je n'ai pas eu le corps, la tente, l'enveloppe, je n'ai pas eu le corps, 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 ça, c'est le premier cercle ici, mais l'âme et l'esprit, l'homme intérieur, quand maman produit le corps, je vous lirai cette citation-là, nous avons ça, à la maternité, alors Dieu te prend, t'envoie sur la terre, l'âme et l'esprit, qui vient entrer dans ce corps, maintenant tu vis sur cette terre, parce que c'est sur cette terre que tu dois vivre, tu dois porter un corps terrestre, pour vivre sur cette terre, mais quand la fin de ta vie sur cette terre prend fin, pour aller dans une autre dimension, qu'on appelle le ciel, vous sortez de ce corps ici, on l'ensevelit sur la terre, tu entres encore dans un autre corps, vous suivez bien, et quand on termine avec ce corps-là, on doit revenir, reprendre ce corps, mais plus dans son état avant, il devient glorifié par la résurrection, un chrétien doit savoir ça, que tu dois passer par ces choses, quand il y a la connaissance des saints, qui sait où tu vas, tu ne mères pas comme un animal, comme une poule, Frère Baname est allé dans cet endroit-là, il dit ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un esprit, ce sont des hommes et des femmes comme vous exactement, les femmes qui nous ont quittés, les enfants qui nous ont quittés, ils ont seulement terminé dans ce monde où nous vivons ici, ils ont seulement terminé dans ce monde où nous vivons ici, ils sont allés vivre dans un autre monde, et puis, il y a des années, j'ai vu les régions des perdus, j'étais là-bas, donc il était dans les deux endroits, l'endroit des perdus, et l'endroit des justes, excusez-moi, je me rappelle cette carte qui est tombée hier, la soeur Mouchia Kayembe, si elle est là, elle va retirer sa carte, je vous assure mon ami, parce qu'il faut savoir ceci, quand nous quittons ce corps ici, si vous mourez juste, vous suivrez les prophètes, vous irez là où se trouvent les bien-aimés, si vous mourez méchant, vous irez à l'endroit où le prophète est en train de décrire ici, paragraphe 23, je vous assure mon ami, comme un homme âgé, laissez-moi vous persuader de ceci, à travers tous les pays ce matin, ça dit qu'il informait tous les pays, n'ayez jamais envie de voir cet endroit-là, il n'y a aucun moyen, pas du tout pour que je puisse, il ne termine pas la phrase, si j'étais un artiste, avec un pinceau, je ne saurais vous peindre ce tableau, et comme ministre, je ne saurais vous le décrire, vous parlez de l'enfer comme étant un lieu qui brûle, c'est des millions de fois pire que cela, avec toutes les horreurs qui accompagnent cela, Dieu a permis que ces deux endroits, il passe à ces deux endroits, j'ai montré ça pour que tous nous partions de la même manière, nous comprenons les choses de la bonne manière, j'ai montré ça pour que tous nous partions de la même manière, nous comprenons les choses de la bonne manière, maintenant, dans ces trois déclarations d'introduction, c'était pour montrer et rappeler et confirmer qu'il y a trois sortes de corps, par lesquels nous devons passer, mais nous nous voulons parler du corps céleste, c'est-à-dire que le deuxième corps, après que nous quittions ces corps ici, c'est pourquoi dans 1er quantité chapitre 15, verset 49, je relis encore ça, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, ça c'est la Bible qui dit ça d'abord, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est là que vous devez très bien comprendre, c'est que c'est une obligation, il se peut que quand on meurt, maintenant je prends questions et réponses, ce soir du 3 janvier 1954, ici le prophète va parler, il y a cette chose que je trouvais importante, pour que vous puissiez connaître, je lirai de 31 jusqu'à 37, jusqu'à 38, suivez bien, il y a des choses importantes ici, qui doit aussi nous stimuler, les prophètes commencent à expliquer, maintenant, nous entamons notre point, les corps célestes ou la théophanie, et puis, par un seul esprit, donc 31, on prend l'endroit directement, mais maintenant, suivez bien, quand nous mourrons, nous allons tous trois, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, nous acceptez, dans ce corps célestes, nous allons nous사를 dire, quand je meurs, quand toi tu meurs, dire tu pars directement, dans ce corps céleste, dans la présence de Dieu, donc vous sortez de cette enveloppe ici vous revêtez une autre enveloppe si j'ai rencontré mes villes là-haut ça dit que dans la gloire si toutes les deux nous mourions à l'instant comme maintenant que nous sommes ici comme les cas qui s'est passé là-bas un avion vient tomber dans cette église ici et ça nous rase en peu de temps nous sommes de l'autre côté ce corps ici est détruit l'avion a pris fin ici mais nous directement nous sommes dans un autre cas il dit si nous mourions à l'instant dans une heure je le rencontrerai frère Neville et je dirai bonjour frère Neville on se voit dans cette terre on commence à pleurer les gens viennent voir il y a un accident les gens sont brûlés dégager les corps mais nous de notre côté nous sommes déjà là nous nous voyons mais avec un autre corps le corps céleste il aurait exactement la même apparence que celle qu'il a qu'il a là moi aussi j'aurai encore la même apparence mais nous pourrions parler ensemble vous voyez nous ne pourrions pas nous toucher ça en cette année là parce que nous n'aurions aucun de ces cinq sens parce que la vue l'odorat les cinq sens sont dans ses corps ici c'est ce corps ici qui a l'essence qui reste qui a ses cinq sens excusez-moi vous voyez que dans cette autre dimension là avec ce corps céleste comme ce corps n'a pas d'essence ici remarquez des soeurs venaient des hommes venaient tous embrasser frère Banam il dit la chose qu'il avait remarquée il dit dans ce corps de chers ici une femme ne peut pas t'embrasser ou un homme ne peut pas embrasser une femme sans que l'un l'autre y ait des réactions des sensations parce que c'est ça le sens mais il dit que dans ce corps là parce que le sens du toucher n'est pas dans ce corps là parce que les anges ont ce corps là ils ne mangent pas on ne peut pas avoir faim les cinq sens l'odorat le toucher l'odorat et le goût c'est un rapport avec ce corps ici mais quand ce corps est rejeté et que je suis sorti je rêvais un corps céleste ce corps là n'a pas ce sens ici on n'a pas fait on ne le mangera pas mais quand il dit que quand les femmes viennent l'embrasser ils ne sentent rien mais nous serions immortels et nous nous verrons nous vivrons dans les sphères bénies près de l'hôtel de Dieu vous savez n'est-ce pas que Jean a vu les hommes sur l'hôtel maintenant écoutez paragraphes 33 alors quand Jésus qui est maintenant en nous sous la forme du Saint-Esprit quand son corps céleste le Saint-Esprit reviendra dans le corps glorifié comme je dis quand l'esprit quittera pour aller prendre ce corps glorifié nous serons glorifiés avec lui et serons à sa ressemblance vous voyez ce que je veux dire là je lui serrerai la main quand on ira dans ce corps là et c'est là que paragraphes 34 il a dit vous remarquez il dit que vous savez que Jésus a dit à ses disciples le jour de la Sainte Seine il dit que prenez manger sur mon corps il dit je vous dis en vérité je ne boirai plus de ses vins jusqu'à ce que je revienne dans le royaume de mon père il dit regardez Jésus a dit à ses disciples au moment où il prenait la communion il a dit je ne mangerai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en mange et j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon père une personne injustifiée qui est dans la présence de Dieu il est dans la présence de Dieu en tant qu'immortel et il vit là-bas il dit jusqu'au retour du Seigneur mais nous pouvons nous poser la question mais ceux qui mourraient dans l'Ancien Testament partaient aussi à cet endroit-là il dit or à une certaine époque les gens n'allaient pas dans la présence de Dieu au moment de leur mort on mourait on partait dans les paradis mais depuis que Jésus est venu quand il est mort et qu'il est ressuscité il est sorti avec eux il dit le paradis a été supprimé il a rappelé ça ici maintenant il veut montrer la partie que je trouvais importante ici je vais un peu représenter ça ici cette histoire ne fasse plus bon je fais seulement comme je vous lirai un canal ici canal c'est ici que nous vivons les êtres humains il y a un côté et l'autre côté ici ici je mets comme ça trois parties un deux trois ici je mets quatre ici je mets cinq ici je mets six ici trois je mets ainsi ça monte comme ça je mets tous les missionnaires qui sont les missionnaires qui sont qui sont qui sont dans la l'autre c'est il faut que j'ai un peu la tétienne là où j'ai mis des traits comme ça c'est ici où nous vivons c'est ça notre monde maintenant quand je quitte ce monde soit je descends ici soit je monte là bas maintenant il dit ceci j'aimerais que vous suivez ça il a dit je vais l'influencer soit par l'influencer de ce monde au dessus donc j'ai fait comme ça ça c'est un autre monde c'est comme un autre monde c'est ça notre monde ici ici cela se trouve satan et au sommet c'est là qui se trouve dieu les deux mondes exercent l'influencer sur nous sur la terre moi n'étais vraiment retour à billy il y a au pibit une compagnie qui moulin mouton il y a aussi une boulevard nous qui sommes sur cette terre nous subissons l'influencer de ces deux mondes ici alors c'est pourquoi il dit ceci il y en a suivi avez-vous remarqué non plutôt ici paragraphe temps comme je l'ai dit souvent il y a comme une espèce de canal ici ce que je vous ai montré au milieu là chacun d'eux c'est dedans que vivent les êtres mortels c'est ici dedans que vivent les êtres mortels on va en parler je lui rappelle qu'il y est je me rappelle pas qu'il y a comme une espèce de mienne il dit on va dire chaque année est au milieu de ce grand goglomérat d'amusement, d'obscurité ainsi de suite on va dire qu'on va nous mettre on va dire que l'homme est en même temps on va être en même temps on dit que l'homme est en même temps on va dire que l'homme est en même temps Dans ce monde ici où nous vivons, il dit vous ne pouvez pas être ici et être spirituel, pécheur ou saint sans subir une influence soit du monde d'en haut soit du monde d'en bas. Vous ne pouvez pas être ici. Je voudrais que vous suivez bien. Si vous êtes sous l'influence de ceci, étant ici, vous subissez l'influence d'ici, vous êtes d'en haut. Si vous subissez l'influence d'ici, parce que ce monde ici, tous les deux mondes ici, influencent ici. Ici, on va tirer les gens vers ici. Ici, on va tirer les gens vers ici. Dieu veut attirer les gens vers lui. Satan veut attirer les gens vers lui. Et nous, ici, nous sommes devant cette attraction-là. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Si vous êtes influencé de ceci, vous êtes d'en haut. Votre corps céleste attend en haut. Quand vous quittez ici, directement, votre corps vous attend là-bas. Par contre, si vous êtes méchant, Vous êtes hypocrite et indifférent, votre corps céleste est ici en bas. Alors, nous allons nous demander, parce que les gens pensaient que c'est seulement les chrétiens qui ont le corps céleste. Nous ont tous, on va nous demander, tout, nous allons nous demander, j'imagine, à part la terre, C'est sur la terre que nous avons les corps terrestres. Nous ne savons pas, qui a dit que ce sera un corps céleste. Quand nous quittons cette terre On dit tel est le terrestre Tels sont les terrestres Quand nous quittons cette terre Nous n'avons plus le droit D'amener le corps terrestre Là dans la dimension nous serons C'est pourquoi le corps céleste C'est appelé la théophanie Ça veut dire que nous entrons dans le corps de la théophanie Soit vous descendez ici Soit vous montez là-bas Et c'est là que je dois comprendre moi-même Le prophète me dit Où est-ce que je suis ? Si vous êtes méchants Vous connaissez vous-même Et hypocrite Et indifférent Votre corps céleste est ici Attends là-bas en bas Peu importe combien vous pouvez penser Qu'il est là en haut C'est la vie que vous menez Vous voyez ? Parce que les fruits que vous portez devant les gens Demontrent de quel côté vous venez Faites que vous menez 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 Frère C'est pourquoi j'ai toujours dit Le christianisme C'est un mode de vie La manière que nous voyons les gens Se comporter aujourd'hui même Qui ont cru ce message Que vous menez Que vous menez Que vous menez Que vous menez Injurier On fait n'importe quoi On fait n'importe quoi On danse n'importe quoi Comme dans le monde Dans le club de camaraderie On n'a pas de contrôle sur la vie chrétienne On ne contrôle pas ses paroles On ne contrôle pas ses réactions On ne contrôle pas ses réactions On s'est dit pour critiquer par là Mais ça ne dit rien On ne contrôle pas ses paroles On ne contrôle pas ses réactions Frère Pas importe si on amène votre corps à l'église J'ai voulu que vous voyiez ça Que nous comprenions ça Que moi-même je sois conscient Pendant que je parle ici Toi tu connais C'est un avion tombé ici Bien que vous venez à l'église Bien que vous dites que vous avez reçu ce message Mais ce message t'a-t-il influencé ? Je reprends Si vous êtes méchant Et hypocrite En dessous de la vie d'une autre manière Et indifférent Votre corps céleste est ici en bas Qui vous attend Qui vous attend Ca vous attend là-bas Aussitôt que vous quittez Directement vous revêtez ce corps là Et vous descendez A l'église A l'église A l'église A l'église Parce que les fruits que vous portez devant les gens Demontent de quel endroit vous venez Et vous avez A l'église Et vous avez A l'église Et vous avez A l'église Donc Vous êtes ici C'est que vous êtes quelque part ailleurs La vie que vous menez La vie que vous menez reflète De quel côté vous irez quand vous allez quitter Ce monde de l'église La vie que vous menez reflète La vie que vous menez reflète Ce monde de l'église Soit Soit Cette histoire Vous voyez le rouge là Non Ca y est là Comme je l'ai dit Voilà Soit Voyez Vous montez là-bas Soit Vous descendez donc L'écorce Votre collèges Vous attend ici Ceux-ci Les autres collèges Les écorces terrestres Les attend là-bas Quand vous quittez ici Soit Vous revêtez là-bas Soit Vous revêtez celui d'en bas Ceux-ci Vous vous proposez Ils ont eu un peu Pour l'établissement D'où les gens Quelles se font Ceux-ci Le professeur Qui sont Le plus Il y a eu un peu Et Il y a eu une autre Il guste Il y a eu Il y a eu Nous viendrons dans votre deuil Nous allons prêcher Nous dirons que notre soeur, notre frère Mais c'est Dieu qui connaît Votre destination Nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu Vous êtes ici, c'est que vous êtes quelque part ailleurs Votre vie que vous menez ici Ne fait que refléter ce que sera votre héritage Quand vous partirez d'ici Il dit est-ce que vous comprenez Nous sommes à la fin de l'année C'est ici que je voulais ouvrir cette parenthèse Je dois faire l'inventaire Tu dois faire l'inventaire Quel genre de vie vous avez mené toute cette année La mort Quelqu'un qui vient vous visiter Sans que vous lui demandez de venir vous voir Mon prophète Nous allons prêcher dans votre deuil Selon l'apparence que tu nous montrais Alors que tu étais un hypocrite Il fallait à la fin de cette année Comme des entreprises font des inventaires Là je dois me poser la question Tu dois te poser la question Le dessein est là Je vis ici Quand je vais quitter ce corps Il y a trois corps Quand je vais quitter ce corps On dit que les corps célestes attendent là-bas Les corps célestes attendent de l'autre Maintenant Si je quitte ce monde où nous vivons ici Maintenant même que je parle Maintenant même que nous parlons Si la mort venait toquer à votre part Tu es conscient toi-même La vie que vous menez La vie que tu mènes Tu iras de quel côté Ça c'est le prophète qui parle Voyez Nous sommes maintenant même Pour les chrétiens Nous sommes maintenant même Glorifiés dans la présence de Dieu Des voyants nés de nouveau C'est ceux-là qui sont nés de nouveau Ces corps terrestres gémissent Désirant reféter l'immortalité Parce que les véritables chrétiens et chrétiennes Soufirent dans ce corps ici C'est comme Paul le disait Ce que je veux ce n'est pas ce que j'ai fait Ce que je ne veux pas c'est ce que j'ai fait Ouvrez Romains chapitre 8 Regardez ce que la Bible dit ici Parce que les vrais chrétiens Qu'à l'intérieur est nés de nouveau Ils veulent vivre selon la parole de Dieu Mais il se retrouve toujours C'est pourquoi il est toujours triste Il gémit Il ne veut pas ces fautes là Et il souffre dans son cœur C'est pourquoi Paul le dit Tant que nous sommes dans ce corps Nous gémissons Parce que quand on écoute la parole de Dieu On prie Dieu On prend des décisions Je ne ferai plus ça Seigneur en tout cas la parole m'a touché Deux trois jours après Vous retombez Est-ce que moi je suis Voyez Ça vous fait mal Mais un autre lui c'est normal Il ment toute la journée Le soir il dort sans problème Il se réveille le matin Il fait ça Sur les lits Il réfléchit encore Comment il va faire pour réussir encore Mais écoutez ce qu'il soupille Ça dit que lui est déjà régénéré Mais il est couvert par un corps de péché Ce corps lui pousse à faire des choses Que lui qui est déjà régénéré ne veut plus Romain 7 depuis le verset 15 Car je ne sais pas ce que je fais Je ne fais pas ce que je veux Non 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 Je ne fais pas ce que je veux Je ne fais pas ce que je veux C'est ça Et je fais ce que je veux Or si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par leur que la loi est bonne Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais n'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien L'homme, moi, l'intérieur ici Mon âme et l'esprit Qui est couvert par le corps Mon âme et l'esprit veut faire le bien Mais ce corps ici Pourquoi ce corps pêche toujours ? Parce qu'il a été tiré de la terre Et la terre a été maudite C'est pourquoi la délivrance totale Ce sera quand nous serons changés Et tant que nous sommes encore dans ce corps Nous gémissons C'est pourquoi Paul dit que nous voulons Réveter notre domicile céleste C'est un frère chrétien Il souffre dans leur cœur Il ne veut pas des choses qui leur arrivent dans leur vie Ce qui est bon Ce n'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien Car je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas A peine que tu as pris la décision Quand on a prêché la parole de Dieu Ton cœur se réjouit Il veut vivre cette vie qu'on présente Tandis que l'autre Il se fâche Vous exagérez Il veut même sortir La façon dont il doit que vous exagérez Et lui ne veut pas entendre ça Parce qu'il est cuit dans ça Il sent que quand vous touchez ça vous le dérangez Mais l'autre Son intérieur est déjà régénéré Quand il entend ça Vous voyez même qu'il pleure Nous avons des cas comme ça On vient pleurer à la chair Après une prédication Parce que dans son homme intérieur Il s'est rendu compte que la façon que ce corps la mène Il ne veut pas ça 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 Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fait C'est le péché qui habite à moi Je trouve donc à moi cette loi Quand je veux faire les biens Le mal est attaché à moi Car je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Et qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me dévira de ce corps Il dit grâce soit rendu à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur Ainsi donc Moi-même Je suis par l'entendement Esclaves de la loi de Dieu C'est dans mon intérieur J'aime la parole Je suis esclave J'aime suivre la parole Et je suis par la chair Esclaves de la loi du péché C'est pourquoi dans Romain 8 on dit Il n'a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Ça dit que Dieu a su Que l'homme étant dans ses corps sur cette terre Même s'il est né de nouveau Avant la délivrance Le changement de corps Il subira toujours Un jour de pression du péché J'ai dit Dieu regarde à notre homme intérieur Et pourquoi il a dit Il a envoyé Jésus Christ Prendre ses corps de péché Aller avec ça Et les couler à la croix C'est pourquoi Ceux qui sont dans Jésus Christ Dieu ne regarde pas leur chair Il voit les désirs qui se trouvent en eux Vous lirez Romain la maison C'est ce qui est dit là-bas Dieu voit ce que vous voulez faire Et il sait que vous êtes encore dans ses corps de chair C'est pourquoi un chrétien met toujours la vie des confessions Quand quelque chose de mal vient Ça touche son coeur Quand il a commis une faute Il ne restera pas en peintre Il faut qu'il répare ça Il sent comme il veut mourir La pression est très forte Et le diable aussi le combat Vous voyez Une personne comme ça Dieu ne compte pas ses péchés Parce qu'écoutez Romain Écoutez Romain Romain 8.5 Ceux en effet qui vivent selon la chair Ça affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit Ça affectionnent aux choses de l'esprit Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie Voyez Ça dit que Lui veut vivre selon Dieu Quand il lit la Bible Il sent qu'il faut vivre comme ça Quand il écoute la prédication Il faut vivre comme ça Mais la Bible peut être mâchée On l'a provoqué Il s'est perdu Il a réagi d'une autre manière Après il revient à elle-même Il revient à elle-même Il sent la tristesse dans son cœur Il dit Seigneur Alors que j'avais prié Pourquoi ça jusqu'à quand Seigneur Je ne sais pas si tu es là-dessus Je ne sais pas si tu es là-dessus Dieu voit que dans ton intérieur Tu n'es plus ce que ce corps est Dieu sait qu'un temps viendra Où ce corps va se dépouiller Quand nous serons changés Quand nous serons changés Parce que l'intérieur N'a plus la nature de ce corps ici Avant tel qu'était ce corps C'est comme ça que c'était à l'intérieur Quand on volait On ne sentait pas de réproche Quand comme état d'unité On ne sentait pas de réproche Quand on battait sa femme On ne sentait pas de réproche Mais depuis que vous êtes converti L'intérêt a commencé à changer Vous ne voulez plus faire des choses comme ça Dès que ça vous arrive Vous avez du trouble dans votre cœur Vous avez du trouble dans votre cœur Vite vous allez réparer cela C'est moi qui ai pris votre argent Pardonnez-moi ma femme Je ne pouvais pas faire ça Ce n'est pas moi qui devais faire ça Pardonnez-moi je n'ai pas Voyez c'est ce corps ici Mais quand nous serons changés Parce que maintenant j'ai changé Maintenant mon intérieur Auparavant Mon intérieur Était en accord avec ça Ce que la chair me poussait de faire Et le corps l'âme me poussait de faire Je faisais Il n'y a pas de problème dans le cœur Mais depuis que vous êtes né de nouveau La nature a changé en vous C'est là qu'on dit nous jémissons Il y a maintenant la guerre L'intérieur veut aller comme ça Le corps vous envoie de ce côté Il dit nous jémissons Nous voulons revêtir le domicile salaire C'est un corps qui sera en accord avec mon âme Et quand je serai changé Je prendrai un corps Qui va s'adapter avec la nouvelle créaturité Là il n'y a plus de la guerre Je ne sens plus de troubles Parce que ce qui est à l'intérieur Se manifeste facilement dans ce corps C'est pourquoi Jésus voyant ça Il dit il n'a pas de condamnation C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a pris Jésus Il a porté ce corps Il est allé avec ce corps On l'a coué à la croix Et quand vous croyez en lui Par la foi Et que vous avancez Depuis tout ce qui vous arrive Dieu ne voit pas ça Quand vous confessez Dieu pardonne Parce que vous êtes en ligne du devoir Vous écoutez plus l'homme intérieur C'est l'extérieur qui vous fait la bagarre C'est là qu'on dit Il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Ceux qui vivent selon l'esprit Il veut vivre correctement Mais des fautes lui arrivent Et il confesse ça Et si je voulais seulement insister Avant de terminer ici Sur ces deux côtés là Si vous Votre intérieur Est ce corps qui nous combat Tout ce que ce corps te pousse à faire Si obéit Si obéit Ça montre d'où il vient Mais si c'est la guerre Vous ne voulez pas ça Ça vous arrive Vous vous maîtrisez Vous vous maîtrisez A une circonstance Vous lâchez Alors revenez vite Parce que vous gardez votre ligne Alors comprenons C'est pourquoi avant de terminer Je prends le message La vie Prêchez le 2 juin 1957 Comme j'ai parlé sur la théophanie Et le corps céleste Ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte Mais je parlais sur les deux corps J'aimerais que vous reteniez ceci Je suis né dans ce corps C'est une enveloppe Le vrai moi C'est Dieu qui me lâche Pour venir entrer aussitôt Que ma maman m'aimait au monde Ecoutez ce qui se passe Je prends d'abord Je prends d'abord question de réponse 12 janvier 61 Écoutez C'est l'avant dernière citation Paragnat 369 à 330 Écoutez l'apport Quand un bébé prend forme Un bébé prend forme dans l'hitoris de la mère Ça dit qu'il est en train de se former là-bas Dès qu'il est déposé là Il dit voyez Mais d'abord c'est un esprit Comme ça ne se voit pas au départ Et cet esprit Quand il commence à s'envelopper d'une chair Un petit germe de vie Qui commence à s'envelopper d'une chair Aussitôt qu'il descend dans la matrice Or dans l'hitoris Ce sont des petits muscles Qui frémissent Et qui se contractent Il a donné un exemple Parce qu'on peut dire Mais comment ça peut bouger S'il n'y a pas de vie Nous n'avons pas de chevaux ici Chevaux Il dit que Si vous prenez Les crins C'est-à-dire Les poils du cheval Vous mettez dans l'eau Vous mettez dans l'eau Les crins du cheval C'est ça Vous verrez que ça commence à bouger Vous allez vous étonner Ça c'est un verre ou quoi C'est ce qu'il dit ici Il dit Nous savons cela Par exemple Prenez un crin de cheval Et mettez-le dans l'eau Il s'enrobe et il remue Si on les touche Il a des sous-bresseaux C'est comme ça qu'est le bébé Ce n'est pas une vie Vous touchez seulement Ce crin du cheval Ça commence à sauter Vous allez vous étonner Vous allez vous étonner Vous allez vous étonner Mais c'était vraiment Le crin du cheval Mais pourquoi ça bouge comme ça Il dit C'est comme ça C'est comme ça Que le bébé C'est comme ça 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 Ce sont seulement des muscles qui bougent Mais aussitôt qu'il est né dans ce monde Et qu'il inspire son premier souffle Il devient une âme vivante C'est à ce moment là Quand il sort C'est alors que l'esprit vient entrer Que maintenant on commence à vivre Exactement comme Dieu avait fait avec Adam Il a pris de la terre Il a formé les camps Et puis il a pris Adam qui existait Qu'il avait créé déjà au commencement Quand il a soufflé C'est-à-dire qu'il a introduit l'âme dans l'Adam A d'accord Je mets deux positions ici Ici Dieu prend la terre Forme une forme humaine Ici l'enfant dans le sein de la maman Se forme Masses de chair Masses de chair Maintenant ici Dieu souffle dans Adam Il introduit les vrais Adam qui est au commencement à l'intérieur Il est venu dans ses corps Il est venu dans ses corps Découtez ce que le prophète dit En effet aussitôt que le corps terrestre est né dans ce monde Il y a un corps céleste ou un corps spirituel qui s'attache à lui Et aussitôt qu'il laisse tomber ses corps naturels Il y a une terre céleste qui l'attend Le masque d'enveloppe à une enveloppe On entre et on sort On entre et on sort On entre et on sort Vous voyez ? Aussitôt que les bébés sortent Qui vient au monde enchaîn Il y a un corps spirituel qui attend Prêt à l'accueillir Aussitôt que le corps spirituel naturel est détruit Il y a un corps spirituel qui l'attend Il dit ce que nous appelons une terreauphanie Voyez-vous ? Alors, avant de lire la dernière citation sur la vie C'est là que je voulais que nous comprenions Que nous, chrétiens Moi, habitant de ce monde Il y a trois corps Ce corps dans lequel je vis Les corps célestes quand je meurs Quand je sors de ce corps Je rêvais ce corps céleste Comme nous parlons de ces deux corps d'abord Alors, frère Banam veut montrer ici Dans la prédication de la vie Ce n'est pas en français Du 2 juin 57 Paragraphe 22 Il dit, nous allons fermer nos yeux C'est la dernière citation A notre humanisation Paragraphe 22 Fermons les yeux Voyons comme si nous rentrons A l'éternité là-bas Et nous nous retrouvons devant la grande fontaine Le Dieu Tout-Puissant La façon avant la fondation du monde Il montre ce que Dieu était Il dit que rentrons un peu là-bas au commencement Et hors de l'existence du Père est sorti Le Logos Qui était le Fils Retenez bien Le Logos qui était sorti C'était ça le Fils Qui était la Théophanie Lesquels étaient les grands corps de Jova Dieu Qui s'avança dans un corps céleste C'est les Logos Donc la Théophanie Ou le corps céleste Ou les Logos C'est la même chose pour Dieu C'est ce qu'on appelle les corps-paroles Et c'était la Théophanie C'était la Théophanie Qui était Dieu transformé en parole Suivez comment il parle Et cette Théophanie se fait chère Dans la personne de Jésus-Christ Et puis toute la peinture de la Trinité a habité en lui Et quand on meurt de cette vie Nous entrons dans les corps Il prend l'écriture que j'ai lue Si cette amnette terrestre est détruit Nous avons une Théophanie dans laquelle nous entrons Un corps céleste Puis à la venue du Seigneur Jésus Il parle de ceux qui sont morts Voyez que quand nous mourons Je sors de ce corps Ce corps vous l'ensevelissez à Titaine Je rêvais un corps céleste Je me retrouve avec le bien-aimé Dans un monde, dans le lieu céleste Parce que là je suis dans le corps céleste Je ne suis plus sur la terre Pour pourtant que les corps terrestres Il a remarqué Je suis là maintenant dans le lieu céleste Avec un corps approprié au milieu C'est que comme c'est le ciel Je suis dans un corps céleste Or quand Jésus doit venir Il doit venir dans ce monde ici Il faut que je revienne sur cette terre ici C'est pourquoi il dit Puis à la venue du Seigneur Jésus Ce corps est tiré de la terre A nouveau Qu'est-ce qui se passe ? Dans la sixième dimension où j'étais Parce que les méchants ne vont pas ressusciter Ils restent là-bas Dans leur corps céleste mais dans les tourments Théophanie mais dans les tourments Mais maintenant moi dans le corps céleste Là où nous étions Je quitte là-bas Je viens retrouver le corps terrestre Et je ressuscite Non plus avec ce corps ici Cette forme ici Mais j'ai maintenant un corps terrestre glorifié Pour vivre dans sa présence pour toujours Puis toute la perversion Toutes les choses qui étaient dans la perversion Le tout sort de l'existence L'enfer ouvre sa bouche Et avale tous les mâles et la perversion Ça veut dire qu'il montre Quand je reviens sur cette terre Je prends un corps terrestre glorifié Nous revenons sur cette terre Et c'est là que ceux qui seront en vie En ce moment-là Pour voir vos bien-aimés En permanence Parce que quand ils apparaissent Dans ce corps ici Où nous sommes Quand nous commençons à les voir apparaître En paix de temps nous serons changés Et quand nous serons changés Nous commencerons à les voir Vous voyez Et c'est comme cela que sont les choses Alors on passe par ces trois corps comme ça Ce n'est pas que quand vous mourez Ce corps est abandonné comme le corps d'un chien La terre finit Ou un chat qui meurt comme ça Non, ce corps sera récupéré A la résurrection Quand Jésus viendra Parce que pour nous, nous l'attendons Il va revenir Et quand il reviendra Les morts en Christ Qui sont de la sixième dimension Dans les corps célestes Viendront récupérer leur corps terrestre Et ils apparaîtront ici Et nous, nous serons changés Car je vous ai mis un endroit La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu Ils disent C'est la grande espérance de l'église chrétienne Un petit nom est pein au tête Je veux faire le résumé Pendant que nous avons les têtes inclinées Quand quelqu'un vient dans ce monde D'abord, nous devons Il y a trois corps Pour le tenir bien Le corps terrestre Ce corps humain Puis le corps céleste Que nous rêvons quand nous quittons ce corps Quand nous mourons Nous partons dans l'autre dimension Avec ce corps céleste Qu'on appelle théophanie Et les corps terrestres glorifiés C'est-à-dire que les mêmes corps terrestres Que nous avons abandonnés Quand nous sommes sortis Qu'on a en Sévelie C'est la troisième sorte de corps Que nous allons récupérer Mais qui ne plie comme ces vieux corps Avec des rides C'est ce que les morts en Christ Vont revêtir Alors ces trois corps-là J'ai encore montré Quand j'ai montré Notre monde ici Nous les êtres ici Nous subissons d'influences Qui viennent de deux mondes différents Du côté de Satan et du côté de Dieu Et comme quand nous venons dans ce monde Il y a notre théophanie qui nous attend Alors c'est qu'est-ce qui se passe La façon que je vis dans ce monde C'est de là que se situent Nos deux sortes de théophanie Parce que la vie que nous menons ici Nous ne pouvons pas être éternelle Dans cette vie ici Ou soit la vieillesse va m'emporter Je me suis sorti de ce monde Ou un accident ou une mort Va m'enlever pour me ramener dans ce monde Là je dois porter ce corps céleste Et la façon que je vis sur cette terre C'est ce qui ouvre la porte De là où la théophanie m'attaque Aujourd'hui nous parlons comme une leçon de l'école Mais c'est une réalisation des réalités La façon que tu vis maintenant Tu te connais toi-même Si maintenant même L'amour frappe à ta porte On t'a monté de deux côtés Ton corps céleste T'attends de quel côté En haut ou bien en bas C'est là la chose la plus importante C'est là que je voulais insister Que tu dois contrôler ta façon de vivre Surtout que quand tu fais le mal Il y a toujours la paix dans ton coeur Il y a un sale papa Tu as volé Tu as commis la fidélité à cette femme Tu dors en paix Et tu sais que la Bible dit Qu'elle répare avec ta femme Tu ne fais pas ça Tu as promis la fidélité à cette femme Mais tu es sorti de la ligne Et tu fais ça continuellement Et tu es en paix toujours Il faut bien revoir ton intérieur Tu es en paix Avec ces forfaits là Si une femme Parce que rarement C'est surtout les hommes Qui sont populaires Dans ce genre de péché Tu te connais toi-même Les accidents viennent L'année se termine L'année se termine Il y a des sacrifices Qui se font aussi Ce n'est pas parce que Tu es dans les tabernacles Ce n'est pas parce que Tu sympathises avec le message Parce que si tu crois ce message Cette sémence Qui se trouve en toi Va t'amener à la nouvelle naissance Et tu ne seras pas en paix Quand tu fais quelque chose Qui n'est pas conforme A la parole de Dieu Mais si toi tu es toujours en paix Péché sur péché Tu es toujours en paix Tu ne ressens pas du trouble Dans ton cœur Non, l'intérieur n'est pas encore régénéré Parce que si l'intérieur a régénéré Bien que nous sommes dans un corps faillible Tu ne seras pas en paix Tu te connais toi-même Tu te connais toi-même Quand tu mens Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur Quand tu commets les fautes Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur Tu te connais véritablement toi-même Tu peux dire que moi je crois le message Qu'est-ce que tu te sens dans ton cœur 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 Parce que la vie que tu mènes Ne reflète pas cette parole Cette parole a une vie Quand vraiment cette semaine tombe en toi Elle doit se manifester selon son espèce Elle doit produire la vie de Christ Si réellement tu as cru ce message Si tu l'as réussi Si il a trouvé un bon endroit dans ton cœur Il va influencer ta vie Je voudrais que toi-même tu fasses ton examen C'est toi qui te connais toi-même Nous terminons l'année mon frère Nous terminons l'année ma soeur Et trouvez-vous Ta mort peut aussi te frapper Nous pouvons venir Par l'apparence que tu nous montres ici Nous dirons que notre frère est parti en haut Est parti dans la droite Alors que tu étais un hypocrite Tu es tenté de savoir Où ta théophanie t'attend De quel côté ta théophanie t'attend Quand nous sortons de ce corps Il y a un autre corps Ce corps rentre dans la poussière Ce corps dans lequel tu nous cachais Tu t'es caché comme hypocrite Tu m'as oublié Tu m'as trompé moi Tu t'es trompé le diable Mais quand tu vas mourir moi je n'ai pas un ciel où je vais te mettre Je n'ai pas un enfer où je vais te placer Tu te trompes toi-même Tu te trompes toi-même C'est plutôt que tu dois être honnête avec toi-même Comment moi je fais des choses comme ça Et je ne sens pas de remords à moi Il y a quelque chose qui ne va pas en moi Je ne suis pas en ordre avec Dieu Nous viendrons Si la mort t'est frappée Par l'apparence que tu nous montrais Une sainte femme Un saint frère Nous allons lui que tu iras au ciel Nous allons prêcher là-bas Nous allons louer Dieu là-bas Et le fond c'est autre chose Tu te trompes toi-même Alors profitez à cette occasion Cette fin de l'année Faites l'inventaire Dites que l'année qui vient Comme je viens de comprendre Que je suis dans ce corps ici Il y a une théophanie qui doit m'attendre Aussitôt que je veux quitter ce monde Soit dans la dimension de perdu Soit dans la dimension de racheté Seigneur change-moi Seigneur Que j'obéisse à ta voix Je t'ai été tellement endurci Peut-être comme j'avais parlé peut-être le mercredi Tu as dépassé la ligne de démarcation Mais tu peux encore être dans le moment Où Dieu te donne l'avertissement Est-ce que tu ne peux pas prendre la résolution Pour cette année Que c'est fini maintenant Que les autres villes coulent avec 2015 Que les deux militaires commencent notre vie Que ma théophanie se prépare C'est très important ma soeur Nous les répétons ces mots ici On pourra venir veiller dans ton deuil Pensant que tu es allé au ciel Des chorales vont chanter Des chorales vont chanter Nous viendrons avec le groupe électrogène Et nous allons t'accompagner en cortège Et alors que Tout ce que nous faisons là Toi tu étais seulement un hypocrite Tu es de l'autre côté Il y aura des grincements dedans Surveillez la façon que tu veilles Contre le lobby Il y aura des grincements dedans Surveillez la façon que tu veilles Sous-titrage Société Radio-Canada